Alors mon premier contact que j'ai eu avec Anveli, c'est suite à beaucoup de désillusions que j'avais eues par le passé sur les implants. A chaque fois que je posais des questions ou j'ai même suivi les traitements, soit on ne répondait pas ou soit c'était des réponses qui étaient un petit peu furtives, floues et on en revenait toujours au fait qu'on n'était pas sûr que l'os aurait besoin d'une greffe et donc à chaque fois ça me posait le questionnement combien de temps ça va durer, est-ce que la greffe va tenir, combien ça va me coûter et est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est vraiment viable. Donc j'ai consulté internet et je me suis aperçu qu'il y avait un professeur, le professeur Hidd, qui avait un système, enfin je veux dire un process qui permettait de poser des implants sans faire de greffe. Donc j'ai écouté tous les commentaires et tous les commentaires étaient positifs et ce qui m'attirait c'est qu'il n'y avait pas de la publicité en disant venez chez nous, c'était vraiment voilà on propose un système, à vous de voir si ça vous convient. Nous on sait qu'on a 99,9% de réussite dans ce système là, maintenant la balle est dans votre camp. Donc j'ai pris contact et le premier maillon de la chaîne c'était Sophie, que j'ai eu par téléphone en France, qui m'a donné des conseils et qui répondait à chaque fois à mes questions. Et puis évidemment je réfléchissais pas mal, j'ai consulté chez moi au Canada et j'étais un petit peu entre deux chaises comme on dit et finalement il y a eu le Covid donc ça a prolongé le temps et on m'a relancé juste une fois pour me dire écoutez Daniel votre dossier ça fait maintenant un an et demi qu'il est sur nos étagères, est-ce que vous êtes toujours partant ou alors est-ce que bon bah vous laissez tomber. Et c'était Elodie, un deuxième maillon de la chaîne. Et ces gens là ont fait qu'ils ont apporté une grande confiance au produit qui a été proposé. Et c'est pour ça que finalement je me suis dit je vais y aller quoi, il n'y a pas de problème. Et j'avais pas d'appréhension du tout. Puisqu'à chaque fois que je posais une question, j'avais des réponses et j'avais en face de moi des gens qui ne m'incitaient pas à y aller quoi. C'était on me propose quelque chose, mais c'est pas du business. Voilà. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été pris en charge par un chauffeur extraordinaire. Ensuite Bella qui est venu gérer toute la semaine puisque c'est un système qui est pris sur une semaine. Donc on connaît le temps, on connaît le coût et on connaît l'aboutissement. Donc vous êtes pris en charge, je veux dire, à 150% quoi. Vous n'avez qu'à vous laisser porter par la vague. Et ça c'est vraiment important parce qu'on arrive, moi je suis arrivé sans stress, mais il y a quand même le stress quoi. Je veux dire, on passe à une étape où il faut savoir où on va quoi. Et vous êtes guidés, vous êtes guidés à fond. Donc c'est vraiment une équipe hyper professionnelle. Et là vraiment, je reconnais, j'avais oublié ce que c'était que des professionnels. Et là j'ai retrouvé des vrais professionnels avec un sens professionnel de l'artisanat. C'est-à-dire, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leur métier. Et ça c'est vraiment important. Ils ne sont pas là pour, vous n'êtes pas un numéro, vous êtes Daniel, vous êtes Pierre, vous êtes un tel. Vous êtes une personne et on prend soin de vous du début jusqu'à la fin. Alors évidemment, il y a quand même un peu d'appréhension. Il y a quand même des moments un petit peu où c'est un petit peu douloureux, suivant la personne. Moi je suis un peu délicat, donc évidemment j'avais un peu mal aux gencides. Mais vous voyez, là ça fait depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'ai plus mal, quoi. Et je repars avec des dents. Et j'ai retrouvé un sourire. Je veux dire, je me sens bien. Quelque part, c'est un petit peu de l'émotion que j'ai. C'est pour ça que je veux transporter cette émotion vers les gens qui sont comme moi, qui arrivent à un moment donné où ils ne savent plus quoi faire. Ils sont édentés, ils n'osent plus sourire, ils n'osent plus aller au restaurant, ils n'osent plus rien faire. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que pendant deux ans, j'ai porté le masque. Je veux dire, je pouvais sortir, j'avais le masque sur le nez. Le Covid, quelque part, pour moi, m'a porté un petit peu de délai. Mais je suis arrivé avec mes dents dans la main. Je veux dire, j'étais arrivé au bout, quoi. Et je me tourne vers les gens qui sont comme moi, qui ont des moments où on leur dit qu'il faut faire une greffe. On n'est pas sûr. Et puis, ça va coûter ça. Et puis, on ne sait pas trop. Et puis, on ne sait pas. Non, là, là, vous avez les réponses tout de suite. Et vous savez où vous allez. Donc, vraiment, vraiment, merci du fond du cœur à toute l'équipe. C'est vraiment des gens merveilleux. Je veux dire, comme on rêve encore d'en boire. Et en plus, vous avez Bella, qui est super sympa. Et puis, qui connaît plein de bons restaurants. Donc, là, vous pouvez y aller. Si vous avez quelque chose à vous demander, elle est là. Elle est professionnelle. Elle est à votre écoute. Et toute l'équipe est à votre écoute. Et ça, c'est important. En plus, on est à Belgrade. C'est une belle ville. Les gens sont super sympas. Les gens font l'effort de vous accueillir. Donc, vraiment, vous n'êtes pas tout seul dans le désert. Et franchement, dans cette histoire-là, si je peux tirer des gens à moi, en leur disant, venez chez Embelli. Venez. Parce que vraiment, là, vous ne serez pas déçus. Vous avez affaire à vraiment des gens sérieux et des professionnels. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore à toute l'équipe. Merci Adela. Merci au professeur. Et puis voilà. Voilà. C'est ça mon parcours. Et je vais repartir avec des dents, avec un nouveau sourire et avec une nouvelle vie. Et je vous le souhaite à tous. Merci. 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 Merci.